C'est la nouvelle recrute de Yeoman's Town Stead pour la saison 2020 et qui de mieux pour nous en parler que Roberto Kagan. Robert, peux-tu nous raconter les performances d'Invincible Army ? Oui, bien sûr. En Invincible Army raced pour 2, 3 et 4 ans. Il était un groupe de勝者 à chaque âge. Il a gagné la Sirenia Group 3 à 2. Il a gagné la 2e. 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 Il a gagné la 3e. Il a gagné la 3e. Et à 4e, il a gagné la 2e. Il a gagné la 2e. Le du juke de York. Le 3e. 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 Le 4e. 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 Le 5e. 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 Le qui a duré tout au long de sa carrière. Robert, peux-tu vous raconter l'importance ? Tu parlais avant de parler de la ligne Green Desert, Invincible Spirit, comme sauré de sauré. Est-ce qu'il est important pour vous avoir cette famille de Stallion avant ? C'est très important. Vous allez toujours chercher à trouver le nouveau Stallion. Tous les bons Stallions viennent d'autres champions précédents. Donc, Invincible Spirit, c'est sauré de King Man, I Am Invincible, Cable Bay. C'est un croy de sauré à ce moment-là. Il est vraiment le hot-ticket au-delà. Donc, nous sommes heureux d'avoir un son de son dans l'Invincible Army. Mais c'est un énorme chose pour nous aussi, c'est qu'il est de groupe 1 winner en Régime, qui a gagné le Falmont. Il a un grand pedigree et c'est l'un des principaux raisons. Il est de groupe 1 winner, il est de groupe 1 winner. Donc, c'est l'un des bonnes choses. Donc, Invincible Army, oui, qui descend de la lignée mâle de Green Desert, un fils d'Invincible Spirit, un étalon qui est un père de pères formidable, Cable Bay, King Man, I Am Invincible, sur tous les continents. Et surtout, la mère d'Invincible Army est une gagnante de groupe 1. Elle a gagné les Famous Stakes, donc un pedigree de génie. Et Robert, pour finir, comment ont-ils reçu ce horse ? Il est beau, il est hors de train. Vous avez dit qu'il était un horse très gentil. Qu'est-ce que tu espères pour cette première saison ? Je pense qu'il sera un horse très populaire. Il a eu beaucoup de visite depuis qu'il est arrivé au final de novembre. Les breters sont très heureux avec lui. Comme vous pouvez le voir, il est un horse très gentil. Il prend beaucoup de boxes pour les breters. Il a un bon pedigree, il est bon de vue, il a un bon record de race. Donc, il est un no-brainer pour la plupart des gens. Et il est devenu de l'Evincible Spirit. C'est, comme je l'ai dit, l'un des ticots chauds. Donc, je pense qu'il va couvrir un boucle de mares. Et puis, sur et sur. Et quel est son prix pour 2020 ? Il est en train de 10 000 euros. Donc, il commande une très raisonnable. Et je pense qu'il y a que l'Evincible Spirit est de 100 000 euros. Le Kingman est de 150 000 euros. Donc, pour une petite présence de ça, il y a un grand son de leur. C'est un bon racer. Merci, Robert. Et bonne chance avec votre nouveau recruté. Invincible Army, qui fera la monte à 10 000 euros l'an prochain. Beaucoup d'elvers sont venus le voir. Et il va couvrir un large boucle de juments, comme ils le disent ici. Ce sera le cheval du moment. Bye bye, Invincible Army.